On continue le let's play de The Evil Within les amis. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Rules, on est parti pour l'épisode 10 de The Evil Within. Alors on est toujours dans le chapitre 7. Et donc on s'est arrêté en plein milieu d'une église souterraine. Alors j'ai 7600 points de compétence, non je ne veux pas aller améliorer les compétences. J'ai peu de points, allez c'est parti, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc nous on était tout seul dans cette église. Alors on était tombé dans les profondeurs. On était accompagné juste avant de l'inspecteur Joseph. On l'a à nouveau perdu. Et donc on s'est retrouvé face à cette chose là où il y a 3 clés comme vous pouvez le voir. Voilà, on avait récupéré une tête de gravure. Et comme vous pouvez le voir en face de vous, il faut que je place cette clé pour pouvoir activer bien sûr cette immense tombe. On va appeler ça une immense tombe. Alors on a 2 portes qui s'ouvrent. Donc on doit aller chercher, je suppose, chaque gravure. Et donc on a pris celle de gauche, allez on descend les escaliers. Alors qu'est-ce que c'est que ça qui crache de la fumée violette ? Est-ce que je dois le désactiver ? Je pense que oui, voilà. On doit tourner. Allez Sébastien, tu peux le faire. Il faut que je rappuie. Voilà. Une bonne chose de faite, on ramasse le seringue. On va voir cette porte. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît. En tout cas, je suis content de vous le proposer dans ma chaîne. La porte vient de se refermer à l'arrière. Et là, on a un corps pendu. D'accord. Attends. Calme-toi, s'il te plaît. Voilà, baisse-toi. On va se baisser. Alors, est-ce que je peux le déglinguer via par derrière ? Ce qui serait plutôt sympa. Non, on peut pas. Bon. On va utiliser une arme. Pistolet. Et on dégomme. Oh, tu veux pas mourir toi. Eh ben dis donc, il y en a fallu à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre ? Une grenade. Alors, est-ce que je peux le brûler ? Non, je ne peux pas le brûler. En tout cas, on entend encore des bruits chelous. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir ici ? Je peux le libérer ? Non. Non, je ne peux pas le libérer. Est-ce qu'il y en a un autre là ? Non, mais en tout cas, il y a des balles. Voilà. J'ai fait un peu trop de bruit. Non, mais je ne veux pas m'enfermer à l'intérieur non plus. Non, c'est un piège. C'était un piège. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce piège en tout cas. Bon, mais au moins, on le saura. Donc, ce qu'on va faire, on va le descendre juste avant de traverser. Comme ça, on va pouvoir passer sans problème, sans se faire déglinguer. Et on viendra apparaître du point de départ. Donc, on va retourner à l'intérieur. Ouvre cette porte silencieusement. Allez, on va aller placer cette gravure. Donc, sur le personnage du milieu. Qui va nous permettre d'ouvrir les portes sur les côtés. J'essaye de garder mon calme. Pour éviter de pousser des cris jusqu'à en vous casser les oreilles. En tout cas, si vous n'avez pas vu l'épisode 9, je vous invite à aller le voir à l'entrée de l'église. Pour pouvoir suivre la suite du let's play. Si vous voulez le voir dans l'intégralité, il suffira d'aller sur ma chaîne YouTube. Et de cliquer sur le let's play de The Evil Within. Et vous avez tous les épisodes, une par une, du début jusqu'à maintenant. Allez, on ouvre ça. Alors, on va rencontrer un gadjo. Il est où ? Donc, voilà. On va le dégommer avec le flingue. Non, tire pas là. Il est dans la tête, s'il te plait. Ah, il a deux têtes. Non, mais en fait, c'est des monstres qui se sont un peu... Bon, en tout cas, il est plus dans le... Tiens, j'ai déglingué. Ah, ne cours pas près ! Tiens, deux têtes. Non, il marche encore. Le gars, son corps, il est encore vivant. Alors, lui. Bien sûr. On va le défoncer. Voilà. Voilà le piège. En tout cas, on a la visée automatique. Non, mais attends, il va me courir sinon après. D'accord. Voilà. Plus de tête. Ouais, t'as plus de tête. On ramasse le gel. Donc là, on a changé un peu le monde. Et comme vous pouvez le voir, les créatures ont changé aussi. On ramasse les allumettes. La bouteille. Je ne sais pas à quoi va me servir. Peut-être à boire un coup. Oui, mais tu ne peux pas te libérer. C'est ça le problème. Tu ne vois pas que tu es coincé. Mais ça ne sert à rien de faire ça. Non, qu'est-ce qu'il vient de faire, lui ? Oh, il vomit partout. Tiens, gare. Je boule ton pote. Est-ce que ça vaut le coup de le défoncer, lui ? Non, je pense que ça sert un peu strictement à rien du tout. En tout cas, là, j'ai deux portes de prison. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a une hache. On a une autre bouteille. Ça ne sert à rien du tout. Oh, mais c'était une salle de torture ici. Ce n'est pas possible. Allez, on sort d'ici. Parce que je n'ai pas envie de rester coincé, moi. Ah, il y a un piège, là. Je ne sais pas si vous avez vu. On va aller désactiver ce piège. Et j'ai géré. Alors, d'habitude, je foire tout le temps. Et là, j'ai plutôt bien réussi. Je suis plutôt fier de moi. Parce qu'à la base, moi... Oh, mais c'est qu'il y a du beau monde, dis donc, là. Attendez, on va aller voir ce qu'on a là contre le mur. Donc, ils ne nous disent rien. En tout cas, là, il y a du beau monde. Salut, les amis. Ah, d'accord. Allez. On fout le feu. Ah, il ne veut pas brûler. Non, mais attends, je brûle ton pote, là. Non, mais attendez, les gars. J'essaye de brûler votre ami. Il est coincé. Regardez-le. Oh, oh. Bon, au passage... Non. Non, je vais mourir. Casse-toi d'ici vite. Oui, casse-toi d'ici vite. On va aller soigner, en tout cas. J'ai voulu faire mon kicker. Je n'aurais pas dû. On va prendre une seringue. Voilà, ça va faire du bien, tout ça. Un flingue. On va recharger. Non, je vise à côté. Ça y est, je commence à être stressé. Là, je suis collé au mur, tu vois. Là, je suis collé au mur. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de balles de revolver. Si seulement, je pouvais viser la tête, ça m'arrangerait. Voilà. Bon, ça ne sert à rien de le brûler, lui, en tout cas. Il est bien mort. On va récupérer la hache. Donc, lui, il est fatigué. Non, 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 non. Voilà. C'est ce que je voulais te faire. Je voulais te brûler. Est-ce qu'on peut ramasser quelque chose ? Alors, on va se re-soigner à nouveau. Je commence à faire n'importe quoi, là. J'ai juste beaucoup trop de seringues. On va les voir en bas. Alors, on doit bien avoir quelque chose à ramasser. Donc, il y en a un, là. Donc, je n'ose même pas l'affronter, parce que je sens qu'il va m'attraper. Il va me défoncer, tout simplement. Tiens. Je t'ai découpé. Il est mort. Bon, c'est bien. Au moins, toi, tu ne reviendras plus sur terre. On ramasse ça. Donc, des grenades. Et là, on a des pièces, du gel. Alors, on ramasse les pièces. On ramasse le gel. Les munitions de sniper. Ok. Je suis plein. Il n'y avait pas un piège, là, non ? Non, il n'y avait pas de piège, en tout cas. Non. Il n'y avait pas de piège. Allez, on va continuer. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller ouvrir la porte à lui ? Allez. Tiens. T'es libre. T'es libre ? Oh, t'es libre. Je t'ai dit. Allez, ouvre la porte. En tout cas, moi, je vais prendre... Je vais prendre, tiens, le sniper. On va le défoncer. Bim ! Allez. Plus personne. Comment je l'ai défoncé ? Des balles de revolver. On va recharger. On va aller récupérer les balles de sniper. Parce que bon, ici, dans ce monde-là, on a très peu de munitions. Il va nous en rester si on revient. On va prendre le revolver. Voilà. Je garde les armes lourdes pour plus tard. Parce que comme les créatures ont tendance à changer. On va où ? Alors, ici. On a une grille en face avec une fameuse manivelle. qui va nous servir un poids. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle un piège, chez moi. Je pense qu'on va avoir un boss. J'espère pas, mais... Je vois un boss, moi, en tout cas. Oh, une chaise. Ah ! Baisse-toi. J'avais pas vu qu'il y avait un piège. On va défaire le piège. Non, défais le piège, s'il te plaît. Voilà. Deux pièces encore. Je sais pas ce que j'ai ramassé juste avant, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ça ? On peut pas y casser ? En tout cas, ce machin a tremblé. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Mais en tout cas, cette chose-là a bien tremblé. On a rien à ramasser ici ? Non, y'a pas de gel ? Non, on peut descendre alors. Allez, on descend. En tout cas, y'avait un coffre. J'ai pas pu ouvrir. Ils m'ont rien demandé de spécial. Donc là, on commence à s'enfoncer. Oh putain, ça j'aime pas. Oh putain, ça j'aime pas. D'accord. Génial. Wow. C'est quoi, ça ? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh, on va pas mourir ici, quand même. Tac. Voilà, une bonne chose de faite. En tout cas, la fumée continue à monter, là. Elle est où, la deuxième ? Ah putain, y'a lui en plus. Du calme. Là, il est nerveux, là. Voilà. Alors, euh... C'est une fumée toxique qui monte. Et je dois pas la respirer. Parce que forcément, ça joue sur ma jauge de santé. Qui ne bouge pas, je crois, là. Et donc, c'était un magnifique piège. Mais, euh... J'ai envie de te dire, en même temps, le piège, il était un peu pourave, hein. Allez, on ramasse des balles. Alors, on va devoir descendre encore, je suppose. Hein, on peut pas aller plus loin. Euh... On va allumer la lumière, hein, pour que vous y voyez un peu plus clair. Et que moi aussi, j'y vois clairement. Donc, on a rien d'autre, hein. Non, on a rien d'autre. Là, on peut rien faire. On a pas de gel derrière cette table, non. On a pas de gel. Donc, on va aller continuer. On va aller descendre. On va aller descendre un peu plus bas. Et je suppose que le prochain boss, c'est celui qu'on vient de voir qui nous a fermé la plaque d'égout. Du moins, la plaque d'égout. C'était pas une plaque d'égout, mais on va appeler ça une plaque d'égout. Alors, on a quelque chose là-bas. On va allonger le mur. Voilà. Donc, on a deux pots de gel. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en bas ? C'est quoi qu'il y a en bas ? Bon, c'est bon. On peut descendre. Il y avait des escaliers, en tout cas. On a un piège là-bas au fond, je suppose. Alors, je commence un peu à flipper, hein. Ah, coucou toi. Non, calme-toi. On va reculer, hein. Si ça continue, le gars, je vais devoir aller au sniper, hein. Ah, non, 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 non. J'ai gaspillé une balle pour rien. On va utiliser le sniper. On va aller des glingues au sniper. Voilà. Toi, t'as plus de jambes. Et toi, t'as plus de tête. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, ceux-là ? On a du gel. On va ramasser le gel. On peut pas les brûler. Donc, j'ai plus d'allumettes, en fait. En plus clair, je n'ai plus d'allumettes. Et d'ailleurs, j'ai plus de balles aussi au niveau de mon revolver. J'espère que vous y voyez quelque chose. Si vous y voyez pas très, très bien, dites-le moi dans l'espace commentaire pour que je puisse augmenter la luminosité du jeu. Pour que vous puissiez y voir plus clair. Alors, moi, j'y ai laissé dans l'originalité totale. Et donc, en tout cas, dites-le moi. N'hésitez vraiment pas. N'ayez pas peur. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est fait pour. Interagissez avec moi dans l'espace commentaire. On peut discuter ensemble. Alors là, on a un autre piège. Et ben... Ah mais de toute façon, il fallait que j'en foire une. De toute façon, il fallait que j'en foire une. C'était obligé. On va les soigner. Ça, c'était obligatoire que je merde quelque part. Et ben, c'est fait. Voilà. J'ai merdé. En tout cas, là, on a un portail auquel on ne peut pas y avoir accès. Il y a des corps bizarres là. Donc là, c'était des tombes. Non, on va passer par là alors. Voilà. On n'a pas le choix. On a un passage en tout cas. C'est pas marrant ce lieu en tout cas. Quand on voit tout ça. Ah. Donc là, on a manivelle. Allez. Encore. Dernière fois, Sébastien. Dernière fois, Sébastien. On va continuer. Alors, c'est quoi ça ? Putain. Oh, putain de merde. Ouais. Mais c'est où maintenant ? C'est les petits ? C'est les gros ? Je ne sais plus. OK. Donc à mon avis, il va falloir que je trace. C'est ça ? Ouais. Mais non. C'était un piège. Donc en gros, je vais mourir asphyxié ici, quoi. C'est ça ? Hein ? D'accord. C'est génial. En tout cas, c'était un piège. Je viens de me faire baiser. Est-ce que je peux le défaire, le piège ? Non, je ne peux pas le défaire. Non. Bon, je vais mourir asphyxié. On va reprendre tout de suite après. En tout cas, je savais que c'était un piège, mais... Est-ce que tu ne peux pas rouvrir ? Non. Bon, je vais mourir. Hein ? Allez. Allez, Sébastien. On se retrouve tout de suite après. Ah bah, de toute façon, tu n'as plus le choix. Soit tu traces. Ah, mais je pouvais. D'accord. Ah ouais. En fait, il y avait... Je ne sais pas si vous avez vu comme moi. Il y avait un petit tube. Et ce petit tube, c'était un piège. Un piège auquel... On n'a pas été prévenu que ça aussi, c'était un piège du monde. Bon, ce n'est pas grave. On va... On va continuer, mais juste avant, il ne faut pas que j'oublie de défaire ce piège. En tout cas, chaque chapitre sont très longs. Allez, on ramasse ça. Du gel. Encore du gel. Voilà. Donc, on va retrouver les cocos. Donc, j'ai quoi comme arme là ? Ok, j'ai le revolver. Voilà. Allez. Ok. Toi, reste ici. Tiens. Prends ça. Donc, il y a la visée automatique. Tiens. Prends ça toi. Je vais me charger de ton ami là aussi. Et on va utiliser le sniper pour le finir. Voilà. Comme ça, il ne sera pas prêt de revenir, lui. Alors, c'est qui qui devait me donner du gel ? C'est toi. 500 points de gel. On va défaire ce... Ah ! Allez, on gère. Ouh, justice. Franchement, sur le trait. Alors, c'est où qu'il était le fameux... Non, ce n'est pas ici encore qu'il y avait le piège là où il y avait le... Qui se déclenchait pour nous asphyxier. On va défaire celui-là. En plus, ça me permet de recommencer pour avoir récupéré toutes les pièces. On avait du gel ici. Voilà. Donc, je crois qu'on n'avait que ça de ce côté-là. Et on va aller... Donc, ouvrir cette porte. A l'aide de cette manivelle. Et au passage... On ne pourra pas oublier ce fameux piège. Allez, encore un tour. Nickel. Allez, viens. On ne va pas se faire baiser deux fois la gueule. Je ne sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire là. Mais non, mais je n'avais pas touché. Arrêtez vos conneries sans déconner quoi. Je ne l'ai même pas touché. Allez, viens. Trace, 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 trace. De toute façon, on doit se barrer d'ici. D'accord. Il est moitié fatigué l'autre là. Allez, mais magne-toi. Magne-toi, 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 magne-toi. On trace. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais même pas où je vais. Oh oh. Et c'est quoi ce délire ? Je n'avais pas touché le cordon. Ah d'accord. Allez. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi, vite, 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 vite. On commence à rentrer dans la zone rouge. Allez, encore un tour. Allez, encore, encore, encore. La vache, c'était juste. Tu m'étonnes que c'était juste. Là, on est vraiment... Il va falloir faire attention avec tous ces pièges maintenant. Il va falloir faire attention parce que là... En tout cas, j'ai la lumière allumée alors... Je devrais voir clair et je devrais même apercevoir normalement les pièges. Là, il y a du gel. Pourquoi je ne peux pas y ramasser ça, moi ? Il faut que j'aille faire le tour. C'est ça ? Allez, on va regarder un peu dans les... Là, s'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien du tout. On va prendre l'échelle. Et on va continuer. En fait, le piège, il n'était pas posé droit. Il était posé un peu de travers. C'est pour ça. Je pense que ça venait de ça. On a un arpon juste en face de nous avec un corps complètement défoncé. Des balles. Cinq balles. On n'a rien d'autre ? Par ici ? Non, qui va... Non. Bon, ok. Ces escaliers-là, ça ne sert à rien de se les prendre parce que sinon, on va se prendre un mur. D'accord. Ah, d'accord. Et là, on a... Et oui. On a encore une tête de gravure. Qui va pouvoir nous permettre de... 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 C'est quoi ces conneries ? D'accord. Ok. Point de sauvegarde. On va l'installer ça tout de suite. Voilà. Allez, plus qu'une. Oui. Plus qu'une. Comme tu dis. Et on va prendre le couloir de droite. Qui ressemble à l'autre, j'ai l'impression. En tout cas, Sébastien... Courageux. Allez, j'espère qu'on ne va pas croiser autant de créatures qu'on a croisées lors du couloir qu'on a pris à gauche. En tout cas, il y a un magnifique... Oh, mais c'était... C'est gore ! C'est pas possible ! Vous avez vu ces pièges qui ont été créés, sans déconner. En tout cas, on avait un beau monstre. J'espère qu'on ne va pas se taper l'autre, là, avec son aspirateur sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'active ça, ça va me faire quoi ? Hein ? Ça va être un piège ? Non ? Bon, on va ramasser les pièces. Voilà. Je ne sais pas si j'active le piège. Je ne sais même pas s'il va servir à quelque chose. En tout cas, on a une bande son. On l'écoute. Ce cafard. Ce profiteur. Il s'est servi de moi. Il a volé mon travail. J'aimerais bien savoir comment il a trouvé la combinaison de mon coffre. Mais j'ai mieux à faire pour le moment. J'y suis presque. Personne ne touchera à ces données, sauf moi. Elles sont à moi. Ma seule issue. Si quelqu'un d'autre ouvre ce coffre, il devra en payer le prix. En tout cas, il doit parler du coffre que nous, on est en train d'activer. Je pense que ça doit être celui-là. Et là, je n'y mets même pas un pied parce que c'est un sacré piège. Regardez ça. Là, je n'ai pas envie de prendre ça dans la gueule, moi. Et si on marche dessus, ça l'active, forcément. Mais je pense que ça sera pour le boss. On regarde bien s'il n'y a pas un piège parce que je n'ai pas envie de me faire encore avoir une deuxième fois. En tout cas, on a des balles ici. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Putain, ça vient de se fermer derrière moi. Vous avez vu un coup de panique direct. J'ai eu un coup de panique d'entrée de jeu. Et oui, je l'ai vu ce piège. En tout cas, il faut y aller doucement et bien faire attention où on va. Parce que sinon, on peut être vite piégé en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai deux manivelles, là. Est-ce que je peux y aller ? Je ne peux pas y aller ? Non, là non. Et là non plus. D'accord. Donc, je reste prisonnier ici, en fait, non ? Qu'est-ce que je dois faire ici, moi ? Il doit bien y avoir un passage, là, non ? Sur le mur. Ou grimper, là. Est-ce que ce n'est pas pour grimper, là ? Non. Non, en tout cas, je ne peux pas y grimper, je crois. C'est mort. Là, je n'ai que dalle aussi. Là, il n'y a rien. Donc ça, ça ne sert à rien du tout. Alors, je n'ai pas compris. On va remonter. Et on va revenir en arrière. On va revisionner tout ça parce que j'ai dû rater quelque chose. En tout cas. Alors, est-ce que la bougie, elle peut m'aider ? Non, la bougie, elle ne peut pas m'aider. Ça, ça ne peut pas. Non. Donc là, je suis pris au piège. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y a de la dynamite. Je ne peux pas ramasser la dynamite, non ? Et tout faire péter ? Qu'est-ce que je dois faire ici, moi ? Je visionne. Voilà. Donc là, ok. Là, ok. Donc là, je ne peux rien faire, moi. Comment ça se fait, ça ? Dites-moi pas que je me suis fait baiser. Non, là, je ne peux rien faire ici. Là, ça va être un moment de solitude. Je tiens à le dire. Par terre. Je regarde un peu partout. Je visionne, voir. S'il n'y a pas un accès, une connerie comme ça. Non, là, il n'y a rien. Sébastien, je crois qu'on est pris au piège. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas que j'active juste avant ce qu'on avait vu tout à l'heure ? Bon, en tout cas, ici, je ne peux rien faire. Ils ne me disent rien du tout. Donc, je suppose que ça ne vient pas d'ici. Qu'est-ce que je dois faire, moi ? Là, je ne peux pas y passer. Là, je suis coincé. Ça va être comique, je sens. Je sens que cet épisode va être comique. Là, je ne peux rien faire. Est-ce que je dois jeter une grenade, histoire que ça explose ? En tout cas, j'ai la dynamite. Elle ne se récupère pas, la dynamite. Non, la dynamite, ça ne fait rien du tout. Alors là, je ne vois vraiment pas le rapport de ce que je dois faire. Alors, si je tire une balle, ça fait quelque chose. Oui, ça fait quelque chose. Bon. En tirant une balle, ça fait quelque chose. Vous êtes d'accord ? Alors, est-ce que ce n'est pas un arco explosif que je vais devoir utiliser ? Ok, lui, ça ne fait plus rien. Ça. Ah 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 ! Ah 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 ! Oh, le boulet ! D'accord. Ah, le boulet. En plus, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un piège juste au-dessus de ma tête. Donc, je ne sais pas si le piège va s'activer. Je tire sur le premier Bon je vois que ça tourne avec le sniper Et je tire sur le deuxième Evidemment Il faut que je fasse l'abruti total On va On va placer ça Maintenant on le sait En tout cas c'est vraiment Oui elle est plus qu'une T'inquiète pas Sébastien On va faire celui là Et normalement le chapitre 7 On s'approche de la fin Donc Maintenant qu'on sait On va récupérer Pardon On va récupérer la seringue Donc l'opo gel Qui est ici Voilà Les pièces Donc on va pas relire Evidemment le son audio On va Avancer Oui Enferme nous Alors Il y a toujours Oui il y a le piège Ah d'accord Oui il faut que je maintienne J'avais déjà oublié Bon Maintenant On va pas se faire avoir Non 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 Pas le fusil à pompe On va pas prendre le fusil à pompe Pour ça quand même Recharge Voilà Allez Et de une Voilà Donc là on va pouvoir sauter alors au final Non c'est pas ça Ça va me permettre de quoi là De passer Non Non plus D'accord Le piège en fait Ça me sert d'ascenseur Ça se passe où Ah Non mais Franchement Moi Je t'aime pas quoi Tout simplement C'est bien pour ça que je te déglingue la tête Alors J'entends un autre bruit là Ah mais t'es encore vivant toi Non reste par terre Voilà Je ramasse le GL Le GL On va continuer Je vais garder mon revolver sur moi Donc Il me reste qu'une balle de toute façon Donc dans tous les cas Faut pas que je me rate Bon je vais avancer doucement Hein Commencez pas à dire derrière votre écran Mais putain Mais avance plus vite Et tout Y'a rien là Moi je connais pas le jeu Toi tu l'as peut-être fini Que moi Je te propose sur ma chaîne On avait que d'aller ici J'appréhende un peu Qu'il y a pas un monstre Qui va commencer à me courir après Bon y'a des rats là Là Coup de pied Tac On ramasse Bon Alors Qu'est-ce qu'on a là Là on a un passage On va prendre le passage Voilà On ramasse le pot de gel On a un piège là Comme vous pouvez le voir On va le désamorcer On va le désamorcer Pas le désactiver Mais le désamorcer Voilà Donc du coup J'entends un bruit chelou Prendre ça On va voir où il est Hein les amis On va avancer doucement Sans trop se faire repérer On va voir On va voir où que ça se passe Donc là Il y avait un piège Forcément Là il y a un corps Comme vous pouvez le voir Oh je l'ai raté Oh je l'ai raté Non mais Reste là Reste ici T'énerve pas Il va se baisser lui aussi Il peut pas Il peut pas se baisser Bon du coup Ça me permet De faire le tour Alors Non Oui Ça me permet De faire le tour Sans que le piège S'active Et je vais le prendre Par derrière en fait Parce que Voilà Comme il est con Non merde non Mais il est pas si con Que ça en fait Allez viens Qu'est-ce qu'il fait Il est coincé Non il est pas coincé En tout cas Alors je sais pas Si je le laisse là Tout seul Je vais quand même Le déglinguer Hein Ah j'utilise le sniper Moi Voilà Parce que ça me fait Ramasser Voilà Ça me fait gagner Des points de gel Donc forcément Je préfère y ramasser Là on a une porte Est-ce que Bon Cette porte Je peux pas l'ouvrir Donc on va devoir Activer cette manivelle Il y a du monde Je sais pas si tu as vu Sébastien Mais il y a du monde Qui vient d'arriver Pim Toi Et toi Voilà Eh ouais les gars C'est ça Fallait pas se ramener Putain mais il y a du monde Bordel Euh Va falloir se calmer Les gars Parce que moi Ah Je l'ai mis Mais carrément Coup de pied Je l'ai tué A grand coup de pied Ah mais non Non mais me tue pas S'il te plaît Me tue pas Hein Euh Qu'est-ce que je vais utiliser Bah je crois que je vais utiliser Que le sniper Parce qu'il commence à t'énerver Les gars Tac Et tac Voilà Bon y'a J'espère que c'est fini Maintenant Et y'en a un encore Qui rampe Et qui se lève Ah je l'ai raté Non 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 Reste couché Bon j'espère que c'est terminé En tout cas J'espère qu'il y en aura Bah il y en aura pas d'autre Parce que là Ils ont mis le paquet En monstre Derrière cette porte Est-ce que je peux y accéder Maintenant Parce qu'eux Ils sont arrivés à l'ouvrir Bien sûr Bien sûr que je peux Alors Qu'est-ce qu'on a ici Curieux Curieux On a des balles On a une vieille guillotine Cet endroit là Me fait flipper Et les fonds sonores aussi D'entendre ce fameux bruit Le bruit d'une balançoire bizarre Moi je vais ouvrir Je rentre pas là dedans Moi c'est bon C'est même pas la peine C'est pas une question Que j'ai la trousse Trouver la deuxième gravure Derrière une porte Donc Je suppose qu'on est coincé C'est génial Un peu trop de brouillard À mon goût Oui Un peu trop Oui Un peu trop de brouillard À mon goût C'est bien ce que je disais Tu veux pas mourir ? Si tu vas te clapser Parce que de toute façon T'as pas le choix au passage On va ramasser les balles On va prendre Le pistolet Si vous pouvez le voir Il y en a un autre là Qu'il m'a pas vu d'ailleurs Il m'a pas vu lui Du coup lui il reste On va essayer de On va essayer de le prendre Par derrière On va voir ce qu'il en dit Retourne toi pas Ça serait cool Ça serait cool De ta part Je peux pas le déglinguer Ah non je dois le déglinguer Avec le flingue Vous avez la tête dure les gars Oh non mais Voilà 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 Attends Calme toi Je te déglingue C'est la meilleure solution Je crois Pour toi Bon C'est quoi ça ? Donc ça c'était un piège Forcément Donc nous On a la troisième gravure Et on est déjà A 40 minutes De let's play Alors on est à un point de contrôle Là On va pas aller poser Cette gravure maintenant Les amis Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Juste avant N'oubliez pas d'aller voir Evans Un youtubeur Auquel je fais Je suis partenariat Allez le voir Il vous propose Des podcasts Et du gaming Ca vaut vraiment le coup D'aller le voir Et vous pouvez aussi Aller voir la chaîne De Dblazer Qui lui vous propose Que du gaming 100% Multigaming Allez voir ces deux chaînes Vous les retrouverez évidemment Sur la page d'accueil De ma chaîne Youtube Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Quant à moi On se dit On se retrouve du moins Pour la suite Du let's play De The Evil Within Je vous souhaite à tous Une bonne journée Ou une bonne soirée Portez vous bien Salut les gamers